Les previews du 5 majeur, SB League Men, troisième épisode, on vous avait emmené les semaines précédentes à Fribourg et Neuchâtel, cette fois-ci destination un petit peu plus paradisiaque, un peu plus exotique, le sable fin, les cocotiers, la mer en bruit de fond, où est-ce qu'on va cette semaine David ? On va sur les bords du lac Léman à Genève, à la salle du pommier, au pays d'Immad Fatal. Voilà, au pays d'Immad Fatal qui a eu un été très chargé, on verra ça. Avant toute chose, on commence bien sûr par le flashback du 5 majeur. Et globalement, une saison décevante des jeunes voix David, avec on va le dire, tout au long de la saison, ils se sont un petit peu cherchés et on les a vus au point de vue des résultats déjà. Sur le terrain, c'était décevant, mais au point de vue des résultats également, quand t'es Genève et que t'aspires à gagner tous les titres. Ah oui, c'est raté. Compte tenu des ambitions affichées, c'était une saison, on va dire, décevante, c'est vraiment le mot, tu l'as répété. Alors que ça avait pourtant bien commencé avec le titre en Super Cup, mais on sait qu'en face, du côté de Fribourg-Olympique, t'avais pas envoyé tout ton contingent. T'avais des coiffeurs. Ouais, parce qu'il y avait la Coupe d'Europe en même temps, donc voilà. Un titre, quand même, qu'on dirait avec une saveur un peu plus amère. Et derrière, en saison régulière de SBL League, tu es 3e. 4 défaites, c'est ça, Florian 2 face à Fribourg, 1 à Monté face à Patrick Dembele qui a fait un petit peu tâche face à l'Union Neuchâtel à la maison. Le Final Four, tu t'inclines face à Neuchâtel en demi-finale et cette élimination en Patrick Bowman Cup, on peut peut-être commencer par celle-ci. Face à Boncourt, Xavier Ford qui t'a fait la chanson dans tous les sens et ça a laissé quand même un petit peu présager. Oui, c'est une saison très très galère vu le non-match que tu as livré. Xavier Ford avait fait 40 points, peut-être même plus de 40 points. Effectivement, il les avait un petit peu salopés. Et au milieu de tout ça, tu avais eu en début de saison l'arrivée de Coach Chuck qui était arrivé des Norfolk Dolphins en Suède, qui avait ramené Joe Dubas dans les bagages. Dans les valises, oui. Et puis, tout au long de la saison, on l'a vu un petit peu se chercher. Alors, ça a été symbolisé aussi au point de vue de la direction parce qu'on a beaucoup parlé d'Anne Hanchuk, mais au point de vue de la direction, ça n'a pas été un exemple de stabilité. On s'en rappelle avec cet épisode du Poste 5. Oh, magnifique ! Tu démarres avec un rookie, avec Samir Seic, on avait émis des doutes en début d'année et on avait dit… Légitime ! Voilà, mais est-ce que dans un club comme ça, tu peux te permettre d'avoir un jeune rookie qu'il faut faire travailler ? Est-ce que tu as le staff technique pour pouvoir faire ça ? Non. Finalement, ils font venir Papé Badji parce qu'ils se rendent compte que Samir Seic, c'est un peu juste. Ensuite, tu as l'épisode d'un point de vue personnel qui le renverra aux Etats-Unis, donc il est libéré de son contrat avec Genève. Papé Badji qui finalement ne va pas jouer le moindre match. Non, mais il n'était pas en Cannes, il est de Poitiers, il avait des bobos au genou, alors ils ont essayé de lui donner du temps, mais finalement la période d'essai n'a pas été validée. Et juste avant l'interruption Covid, début 2020, tu récupères Justin Touyo, qui te donnait quand même un peu plus de garantie, mais le pauvre, il n'a pas beaucoup joué. Oui, il a 4-5 matchs. Parce que même au final, sur le terrain, tu sentais qu'il n'y avait pas une vraie identité de jeu. Tu ne savais pas à quoi t'attendre quand tu voyais Néion. C'est ça, il y a eu beaucoup de changements dans le jeu. On se rappelle en début de saison, ça envoie de loin, ça dégaine vachement à 3 points. Ensuite, on revient à un jeu un peu plus intérieur avec Justin Touyo notamment. C'était l'objectif aussi avec Papé Badji. Enfin, ils se sont tâtés un petit peu. Au niveau de la direction, on l'a dit, et sur le terrain, à Nanchuk également. On a vu des incohérences parfois dans ses rotations, dans ses sorties de time-out. Ses tablettes qui volèrent, les sorties de time-out. On n'arrivait pas toujours à comprendre. Catastrophes. Et bon, globalement, il n'y a pas eu une grosse stabilité du côté de Genève. Je crois depuis Ivan Rudiez qui avait fait 4 ou 5 saisons, les entraîneurs sont restés tous un an. Peut-être qu'il y en a un qui est resté deux ans, mais bon, Jomain, Tchuk, Bosnich est resté deux ans. Ça arrive et puis ça repart aussi vite. Donc, et puis ces entraîneurs-là ne vont pas derrière dans un club, disons, de plus haut standing par rapport au Lyon. Donc, la question se pose, est-ce qu'il y a un souci avec les Lyons de Genève sur le point de vue de l'entraîneur ? Puisque à chaque fois qu'on va en entraîneur partir de ce club-là, dernièrement, il va dans un club derrière un peu moins zuppé. Ou alors, il ne trouve pas de travail. Pour l'instant, à Nanchuk, il ne me semble pas qu'il ait retrouvé quelque chose. Il y a retourné en Suède, alors après, on nous a de bonne chance, je n'ai pas vraiment guetté et scruté cette question-là. Mais oui, tu as eu sur cette décennie, tu es le club le plus titré, j'aimais bien le dire, mais sur la première partie, sur la deuxième partie de ces années 2010, c'est Fribourg Olympique qui est devant et largement. Et sur beaucoup de critères, la stabilité, je pense que c'est ce qui fait défaut vraiment au Lyon de Genève. Le fait que chaque année, tu repartes avec un nouveau staff, de nouvelles idées de jeu, de nouveaux recrutements, de nouvelles têtes. Et au final, tu n'arrives pas à développer quelque chose qui puisse, sur le moyen terme, tout du moins, t'amener à gagner un peu plus de titres. Voilà une saison, on va dire, noire pour les jeunes voix avec cette interruption du Covid. Mais on les voyait mal. Allez chercher quelque chose de mieux. Vous voyez, parce que Fribourg, même Neuchâtel, semblait quand même au-dessus. Alors après, tu avais des bons éléments, on peut le dire. Après, j'aurais bien aimé voir aussi ce que donnait la confrontation en 5 face à Neuchâtel. Je ne suis pas sûr qu'une équipe de Neuchâtel l'an dernier pouvait aller chercher les Lyon sur une confrontation en 5. Mais en tout cas, de manière régulière, dans ce que tu as montré dans la saison, on l'a dit lors de la vidéo spéciale Neuchâtel qui s'affiche, vous pouvez cliquer dessus si vous l'avez manqué. Mais on avait dit que Neuchâtel, ça va poser comme le deuxième. Et ça, quand tu es les Lyon de Genève, ce n'est pas possible normalement. Pas comme ça en tout cas. Alors des nouvelles têtes, tu l'as dit. Il y en aura également l'an prochain. Et c'est le moment de voir tout ça dans le Swiss Market. Et dans la colonne des arrivées, celle tout à gauche, vous voyez, il y a eu du monde qui est arrivé. Roberto Kovac, Nathan Jurkovitz qui finalement est parti en Israël du côté de Bircheva, on en a déjà parlé. Yves Ivanov, Michel Ophi-Kenzéguet, Tim Derksen, Jérémy Jaunin, Brandon Kuba, Donatas Sabeckis, Eric Adams et Thomas Jurkovitz. Alors il faudra voir s'il est libéré de son contrat par BVBasket. On ne peut commencer rapidement pas lui. Voilà, on attaque par cet élément. Parce que c'est assez marrant. Il viendrait combler un manque criant sur ce poste 3 laissé par son frère. Donc Jurkovitz peut en cacher un autre. C'est comme les trains, il faut se méfier des Jurko. Non mais blague à part, il y a toute une question aujourd'hui un petit peu juridique. Compte tenu qu'il avait signé à Beve, qu'il n'y a pas eu l'octroi de la licence en LNA. Certains joueurs avaient vu leur contrat indexé à cette participation-là. Ce n'est pas le cas du contrat de Thomas. Donc il est pour l'instant en attente d'une libération de la part des dirigeants de Beve. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Il s'en fait avec les Lyons de Genève depuis fin août. Donc on lui souhaite de pouvoir être libéré évidemment. Et sinon, si ce n'est pas le cas, de faire une belle saison avec Beve Rivera en NB. Maintenant, je pense qu'on peut attaquer par le gros poisson qui est allé chercher Genève du côté de Fribourg-Olympique. C'est Tim Derksen, qui l'année dernière, on l'a vu, est un joueur incroyable. Est un joueur, un top joueur en élite de ce championnat. Qui va faire beaucoup de bien, je pense, au Lyon de Genève. Et puis qui va apporter un petit peu à la fois de leadership et à la fois, on l'a déjà dit aussi, mais c'est un coéquipier modèle. D'ailleurs, à la base, avant que Nathan s'en aille, il était possible, il était évoqué le fait que Tim Derksen puisse être 6e homme. Donc c'est dire un petit peu les qualités du bonhomme. La mentalité du garçon, qui malgré tout le talent qu'il a, il connaît le championnat, il était prêt à accepter ce rôle-là. 6e homme de très haut niveau, de luxe, 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 luxe. Là, avec le départ de Nathan, il va reprendre du service sur le poste 3. Il t'amène beaucoup de créations. On le voit là-dedrière, dans les gros matchs de Fribourg, en SBL Cup, quand il faut les poser sur la table, dans les moments importants, il est là. Dans la création, un style que j'aime beaucoup, un peu ancien, beaucoup de mid-range. Alors, il est capable de dégainer à 3, mais ce n'est pas une de ses principales armes. Mais c'est vraiment un élément clé dans ton collectif. Tu sais à quoi t'attendre. Il va bien se fondre là-dedans. Il connaît André Stimatch et Stanisatch. Donc, il va y avoir une certaine continuité là-dessus, dans la mentalité, dans certains systèmes. Donc, oui, ça fait partie de la pêche à la ligue, aux chalutiers, qui allaient nous faire imad fatale du côté de Saint-Léonard. Parce que tu es allé à récupérer du monde. Et puis surtout, c'est un joueur qui, comme Roberto Kovac, on va en parler maintenant, peut être complémentaire de Donatas Sadikis, le meneur que tu es allé chercher du côté de Sibona. Non, il est parti après, en courte saison. En courte saison, mais il a eu de très bon match. Je crois qu'il a un match ou deux matchs avec Sibona. C'était trop pour lui le niveau, mais c'est quand même un sacré Golgoth sur le poste 1. C'est un sacré. Il t'apporte énormément de taille sur un poste 1. Alors, il faudra voir, quand tu joueras contre des meneurs, un petit peu Draxler, c'est ça, avec les 2-0-1. Un peu plus Draxler, quand tu joueras contre l'union avec un bas court, Tyler, Cologne. Je ne sais pas. Il y a des chevilles qui vont grincer, mais il t'amène énormément de taille. Ça, c'est clair. C'est un mec qui a... Et il t'amène surtout, par rapport aux deux joueurs qu'on vient de voir, beaucoup de création. Ça, ça va être très important. Parce que tu as Derksen, on l'a dit, et tu as aussi Roberto Kovac, qui, malgré ce qu'on nous a dit, un petit peu, notamment du côté des Lyon de Genève, aurait progressé sur sa création, sur pick and roll, etc. Moi, je le vois vraiment comme un shooter, Roberto Kovac. C'est un... Oui, c'est un shooter. Après, quand des équipes, tu vois, contre Starwings, Lyon, je pense qu'il peut créer, qu'il peut prendre la balle en main. Mais dans les gros matchs, ça sera essentiellement, je pense, un shooter. Il a besoin des autres, il a besoin d'être servi dans des bonnes conditions, de prendre des écrans, d'être utilisé dans des systèmes. Alors voilà, créer son propre shoot, je ne crois pas que c'est encore son grand fort. Après, tu sais ce qu'il va t'apporter, Roberto Kovac. C'est une des plus belles gâchettes suisses. C'est probablement le meilleur shooter du championnat. Ouais, un des tout meilleurs là-dessus. Donc, tu as perdu beaucoup par rapport aux Américains l'année dernière qui donnaient beaucoup de garanties dans ce secteur-là. Donc, au moins, tu sais à quoi t'attendre avec lui. Et puis, il me paraît, moi, un petit peu seul, mais on en parlera un peu plus tard sur cette question du shoot à trois points. Mais avec Berksen, avec Sabekis, tu vois quand même des joueurs qui peuvent quand même te constituer un big three à l'extérieur qui va t'amener de la taille parce que tu as des joueurs très très grands quand même qui sont mobiles. Donc là, honnêtement, il y a eu un recrutement, on va dire, avec des mecs d'expérience. Disons que sur le bas courte et sur les ailes, tu as trois gros joueurs. Maintenant, il y a des arrivées dont on va parler aussi à l'intérieur. Celles d'Yves Ivanov et d'Eric Adams qui sont deux postes 4-5. On peut commencer par Yves Ivanov, l'enfant de Zadar, qui a passé la majeure partie de sa carrière là-bas, qui a dû faire trois, quatre saisons à côté. Là, tu recrutes un vétéran parce qu'il a 32, 33 ans, mais qui va avoir un apport, je pense, en termes de scoring. On sait que c'est un joueur qui peut prendre beaucoup d'iso, notamment au poste bas, dans ce 45 degrés poste bas aux lignes de fond, qui peut faire du dégâts, qui peut faire du grabuge. Donc, c'est une recrue très très intéressante pour Lyon de Genève, celui-là aussi. Ah oui, oui, de toute façon, tu as fait table rasse un peu du passé. Il fallait chercher des noms un peu ronflants, des mecs qui ont de l'expérience. Tu sais à quoi t'attends ? Je pense qu'il y a eu trop de paris peut-être faits sur la jeunesse à Genève. Et on attend des résultats. Il y a des ambitions qui sont affichées chaque année. Allez récupérer quand même un mec comme Ivanov. Tu sens le bagage du garçon, le père de famille, qui a connu des environnements beaucoup plus professionnels, qui a joué des matchs de Ligue Adriatique, qui a joué quand même à un tout autre niveau que la Suisse. Alors, il est en fin de carrière, 33 ans, mais il est capable de produire beaucoup de choses. Poste 4, poste 5, il est beaucoup plus à l'aise sur le poste 4. On ne va pas se cacher. Là-dessus, c'est vraiment son poste de prédilection. Disons qu'il est petit pour jouer poste 5, mais il reste quand même très puissant. Il est petit, il fait 2-0-2. Et pour jouer poste 5, quand il y aura de la taille en face, ça va être un peu plus compliqué. Après, c'est un joueur très puissant. Il faudra voir comment il gère ses match-up s'il est amené à jouer poste 5. Il peut écarter un petit peu, mais il faut qu'il ait beaucoup de temps pour dégainer. Donc, tu ne peux pas... Oh, il peut. Attention, attention. Alors là, par contre... Il faut qu'il ait du temps. Il faut qu'il ait du temps de se poser. C'est un joueur qui va t'écarter. Ce n'est pas un petit peu. Il va t'écarter complètement le terrain. Parce que s'il est seul à 45 degrés ou en tête de raquette, c'est un joueur qui met dedans. Donc, effectivement, il va t'apporter le fait d'écarter le terrain avec des joueurs comme Tim Dersen, avec des joueurs comme Sadekis qui sont intéressants en finition, en création. Ça peut être intéressant. Ça peut être une belle option, un bon schéma pour les longues genènes. Et puis, Eric Adams qui sont allés chercher, lui, en Suède. Alors, tout ce que tu ramènes de Suède dernièrement, ça ne fait pas l'affaire. On y pense. Il a fait deux saisons en Suède. Je ne sais pas trop quoi en pensait Eric Adams. Honnêtement, moi, je voyais les Lyons. Alors, ils ont fait des belles pioches. Kovac, Dersen, Sadekis, Ivanov. Mais moi, je voyais vraiment un profil vétéran référencé sur le poste de pivot. C'est un chantier depuis des années. C'est ce que tu peux avoir avec Eric Adams. Oui. Eric Adams, j'aurais pas pu le faire. C'est en train un petit peu de t'avancer. Mais voilà, Yves Ivanov. Et puis, en plus de ce qu'on a vu sur les matchs de préparation, il a une super coupe qui s'est jouée du côté de Fribourg. Tu risques de partir dans ce small ball-là. Eric Adams s'en sortit de banc. Alors, c'est très athlétique. Ça va t'amener du rebond. Une puissance assez physique. C'est pas mal sur Picanol. Mais ce n'est pas non plus le pivot avec un énorme QI basket qui va être capable d'avoir énormément de move en bas. Donc, non, c'est un finisseur pur. C'est un finisseur pur qui est quand même assez athlétique, qui est vertical comme joueur. Il faudra voir comment il s'intègre. C'est un nouveau championnat pour lui. Il a deux saisons professionnelles dans les jambes. Donc, il va falloir lui laisser un petit peu de temps et voir comment ça se met en place toute la saison. Évidemment qu'en début de saison, sur les premières journées, ça pourrait être un petit peu difficile pour lui. Ce qui serait logique finalement avec un groupe qu'il connaît depuis un mois et demi. Il faudrait tout casser. Il faut lui laisser ce bénéfice du doute-là. Mais bon, tu n'es pas après aussi à l'abri comme ils ont eu les expériences de l'année derrière que si au bout de trois mois, ça ne matche pas, tu es le petit peu de partir. Donc, c'est vraiment un pari. Eric Adams, moi, alors après, on s'est un peu emballé sur Sage l'année dernière. Moi, perso, on a vu le résultat. Je suis un peu sceptique sur lui. Écoute, peut-être qu'il me donnera tort. On verra. Mais à voir parce que si Eric Adams ne te donne pas satisfaction, tu te retrouves très, 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 très light sur ce poste 5. C'est ça. Aussi, Michel Ophi-Kenzégué, qui est arrivé, alors qu'il rechigne un peu à l'intérieur, on le sait. Et on le comprend quand on voit la Super Cup dans son match-up avec Brandon Garrett. On peut en parler. Tu t'es incliné sur la Super Cup. On y était. On enregistre quelques jours après ce premier trophée qui a été décerné. Oui, dans la peinture, tu t'es fait, mais manger à l'entrée. Disons que pour lui, pour Michel Ophi-Kenzégué, puisqu'on est dans les arrivées, ça va être compliqué effectivement quand on aura en face des mecs avec autant de taille que Brandon Garrett. Il t'en croisera pas non plus tous les week-ends. Et puis, il y a eu aussi des bruits. Et puis, il y a autant d'athléticité. Parce que c'est un athlète en face, c'est un mec qui bouge un petit peu. Donc, il a eu beaucoup de mal. On verra comment ça se passe pour lui à ce niveau-là. Il sera aussi normalement, on le sait, beaucoup utilisé sur l'aile. J'ai un petit peu plus de mal à y croire sur l'aile. Moi, je le vois bien poste 4. Il faut qu'il défensivement, qu'il ait peut-être un peu plus à l'intensité. À l'aile, j'ai un peu plus de difficulté à le voir. C'est un peu plus compliqué par rapport au fait, même s'il a beaucoup de bosser sur son shot extérieur, ça ne reste pas non plus une gâchette. Il va prendre des minutes 3-4. De toute façon, avec le départ de Nathan, il y aura des minutes à prendre sur ce poste. Il perd finalement ces minutes, les minutes de Nathan qui aura joué poste 4 et qui font très mal même si on le sait. Même poste 3. Il te donne plus de garanties si Nathan joue poste 3 aussi. Bien sûr, mais je disais, pour l'intérieur, Nathan, on va jouer des minutes, on le sait poste 4. Et forcément, là, tu perds ces minutes-là. Thomas ne les apportera pas. Il va pas là trouver des solutions sur les trappes à l'intérieur, notamment, puisque tu vas être trop petit et tu vas te faire poster. Sinon, ce sera en vrai estimat de trouver les solutions, de trouver un petit peu sa défense. Et puis, on peut juste finir avec Brandon Kouba. Même Jérémy Jeunin. On va parler aussi de Jérémy Jeunin. Ah bah oui, les deux, qui sont venus de Fribourg également, qui pêchent au chalutier. C'est un peu plus la rotation. Jérémy Jeunin, je pense, aura un rôle important quand même, de 6, 7e homme, enfin, dans ses oeufs-là. Ce qui faisait finalement du côté de Fribourg, où il apportait beaucoup d'énergie, de la défense, même si c'est un petit joueur, il est capable de... C'est de la peinture à scène. Jérémy Jeunin, c'est le vrai energizer. Et puis, voilà, l'histoire, elle est sympa. Il a été formé à Genève. Il a allé tout gagner à Fribourg. Il a connu la Coupe d'Europe. L'équipe nationale suisse, là, il revient. Il privilégie la vie de famille, à la maison. Voilà, il va jouer tous les week-ends devant ses gamins, ses parents, tout ça. Enfin, non, on est content pour lui. C'est un bon choix. Tout le monde était satisfait. Je veux dire, Fribourg, content pour service fondu. À bientôt, Jérémy, et Genève de le recevoir. Puis, il va t'amener du bien. Il connaît la maison. Il connaît le coach qu'il a eu pendant X années en tant qu'adjoint à Fribourg. Avec Derksen, avec peut-être aussi, on peut dire, Brandon Kouba. Alors, lui, qui va prendre moins de minutes, bien évidemment, qui sera dans la rotation en fin de banc sur le poste, on va dire, sur le poste 4, essentiellement. 3-4. 3-4, voilà. Tu as une mini ossature que tu as allé chercher à Fribourg. Et Jérémy Jeunin, en tout cas, il va avoir beaucoup de responsabilités sur ce qu'il va être capable de faire pour driver, notamment, 5 second units. Et puis, je vous remets le tableau. Alors, vous voyez, c'est très simple du côté des joueurs qui sont restés, manger et qui sont restés. Ça va aller vite. Mickey Maroto, le Frenchie de cette équipe qui a déçu l'an dernier, complètement, on peut le dire, après son utilisation, peut-être à remettre en question, on le verra cette année. Mais en tout cas, il a déçu l'an dernier. Il aura encore, je pense, un rôle avec une quinzaine de minutes en championnat et puis sur un peu toutes les compétitions. Donc, ce sera lui, on sait qu'il a un gros contrat. Il a un contrat sur deux ans qui est quand même conséquent. Ce sera à lui de le justifier, on va dire, un petit peu. Alors, s'il a eu cet argent-là, au moment où il l'a eu, c'est qu'il le méritait. Mais sur le terrain, pour l'instant, on va dire que la rentabilité n'est pas folle. Ah non, du tout. Il n'a pas justifié les sous-sous qui ont été placés en lui. Un bon match, l'année dernière. Un bon match, un sacré match au paumé où il avait pris chauffe, il avait été MVP et puis on s'était dit « Tiens, peut-être que c'est le début de la saison de Miki Marvoto » et non, toujours autant d'irrégularités. Alors après, tu le disais, comme plein de joueurs qui sont partis, on en parlera juste après, ça ne passait pas avec Adnan Chuk. Tu sentais qu'il y a plein de joueurs par rapport au niveau qu'on pouvait attendre et ce qui était escompté, ils ont évolué en deçà. Donc au moment, quand tu retrouves ces méformes sur un, deux, trois, quatre, cinq joueurs, tu te dis que le coach a aussi peut-être une part de responsabilité assez conséquente là-dedans. Enfin, c'était un tout. Mais Miki, oui, sur cette seconde unit, il va t'amener du shoot extérieur. Tu ne t'as pas beaucoup dans ton effectif là, donc il va être responsabilisé. Il va prendre, je pense, beaucoup de minutes aussi à côté d'un Jérémy Jaunin. Donc il va falloir voir parce que je pense que les Lyons, en termes de rotation, ne vont pas non plus être extra larges. Et tu t'attends, si tu veux avoir des ambitions élevées, à ce qu'un Miki Marvoto, il revienne au niveau qu'on a pu voir dans le passé, notamment à Notay. Partout à 10, partout à 10, qui demandent à Let's Go Back et Miki qui puissent rejeter. Donc ça sera très important. On verra ça pour Miki. Je vous remets le tableau une dernière fois. Avec la colonne des départs, alors vous le voyez, Ray John Kelly, Marquise Addison, Markel Humphrey, Justin Touyo, Arnaud Couture, Marine Bassevitch, fin de carrière, Robitin qui est parti du côté de Fribourg avec Alex Hart, Mickaël Daramola et Joe Dubas qui là aussi est parti du côté de Vevey. Joe Dubas serait toujours sous contrat avec le Vevey, Vévera Basket. Il serait plutôt enclin à jouer en LNB apparemment. S'il y a un accord avec la LNB parce que là, on parle de première ligue nationale avec les calendriers qui sont tombés au jour où on enregistre la vidéo. Bref, c'est un peu triste parce qu'on sait qu'il y a peut-être eu des discussions aussi avec d'autres clubs mais c'est toujours autant compliqué. Quel rôle donner un mec comme ça qui crème le capitaine de l'équipe nationale suisse. Si tu peux lui proposer quelque chose, est-ce qu'il va perdre beaucoup d'argent par rapport à l'offre qu'il avait à Vevey ? Il est dans une situation compliquée. On croise les doigts pour Joe. Et qui, pour parler de Genève finalement et de son apport l'an dernier, il n'est pas ce que t'attends du capitaine de la sélection suisse. Encore un joueur qui a déçu sous les ordres d'Anchuk. On peut les citer tous en même temps. Tu as Joe Dubas. Je vous remets le tableau. Regardez. Vous avez Joe Dubas. Robin Zinn qui n'a pas du tout performé. Bacinic, même s'il a terminé sa carrière et qu'il y a eu une blessure, c'était quand même un joueur qu'on attendait. Qui sont que des joueurs que finalement, tu n'es pas arrivé à utiliser ou à tirer un petit peu la quintessence de ces mecs-là sur la saison dernière. Après, tu te sépares aussi et là, c'est une page qui se tourne clairement du côté des Lyons. Je pense que Stanisach et Ivan Stimas en tête ont dû avec Imad Fatal bien entendu vouloir tirer table rase de tout ça. Repartir à zéro avec un nouveau format, une nouvelle façon d'entraîner, une nouvelle façon de jouer. Donc, tu perds Markel Homfrey, Marquis Addison, alors Rajon Kelly qui était venu en courte saison, tu perds quand même un trio de mecs qui t'apportaient certaines garanties on va dire. C'était plus ou moins 15 points pour tous ces gars-là en saison régulière. Rajon Kelly, c'était dommage pour eux parce qu'il avait vraiment fait un super fit. Rappel toi, ce match à Fribourg, un des derniers gros matchs avant l'interruption où ça avait été je pense le meilleur jeu de bois avec Markel Homfrey. ta valeur et talons, El Capitano, tu sais ce qu'il peut t'amener dans un vestiaire. Il sait tout faire sur un terrain. Il peut jouer 3-4, il peut jouer extérieur, il peut faire du post-up sur un quart de terrain en iso. Ça shoot à 3, meilleur shooter de l'exercice précédent à 3 points avec Marquis Addison. Si Marquis Addison te choquait un petit peu dans certains gros matchs, c'était quand même un des tout meilleurs défenseurs du championnat. Ça t'a amené aussi une capacité shoot parce qu'il savait se créer ses propres paniers. Donc tu perds deux mecs, tu fais table raste, l'expression elle est très juste là-dessus, mais c'est quand même deux joueurs qui t'amenaient à un certain plafond et à un certain niveau. Même Rajon Kelly, ces trois-là, c'est très important. Oui, qui te garantissaient on va dire d'être dans le top 3 du championnat. Assurément. Alors, des joueurs qui te garantissaient un petit peu moins ça mais qui sont partis aussi. On a Alex Hart qui est parti du côté de Fribourg. On en a déjà parlé dans le preview de Fribourg Olympique. Si vous l'avez raté, vous pouvez cliquer dessus juste en haut de l'écran. Et puis Arnaud Couture qui est parti, qui est retourné du côté de Fribourg Olympique aussi. Et concrètement, en fait, tu perds la raquette titulaire de l'équipe nationale suisse. Donc forcément, même si tu es allé prendre les Suisses qui sont très forts ailleurs, ça fait mal. Il y avait une complémentarité avec les deux. Alors même si Arnaud s'était jamais vraiment stabilisé mais au final, peut-être pas le step-up qu'on attendait de lui en fin de son parcours à Jolène. On espérait peut-être qu'il soit à un niveau encore au-dessus. Il va revenir à Fribourg dans un environnement qu'il connaît très très bien. Mais ouais, enfin, c'est des mecs qui avaient un certain niveau mais qui n'étaient pas réguliers. Il y avait toujours des sortes de concentration et peut-être au niveau que tu pouvais attendre d'eux sur certains gros matchs. Donc même si c'était des gros joueurs dans l'ensemble, peut-être à part marquer l'unfrake l'année dernière est vraiment quasiment irréprochable. Tous ont plus ou moins déçu sur des moments charnières de la saison. Alors ça aurait peut-être pu marcher en play-off. On n'en sait rien avec des scies. Comme disent les Français, on peut mettre Paris. On sait. On sait également qu'il y a eu pas mal de changements au cours de l'année. On sait également qu'il y a eu des soucis un petit peu de vestiaire entre joueurs, entre joueurs entraîneurs, etc. Ça a pu jouer forcément. On a été assez complet pour les arrivées, les départs et le joueur qui est resté au Lyon-Génèbre. C'est ça. Il y a eu beaucoup beaucoup de mouvements. Avec tout ça, on va vous dessiner un petit starting line-up et c'est le moment de voir tout ça dans le sac majeur. On est dans le bureau d'André Stimatz. On a mis notre plus beau trois pièces et on se prépare à commettre des meurtres de sang-froid. Petite référence au Média D des Lyons, on vous mettra la photo. Pour nous, comme vous le voyez, il y a cinq cadenas, cinq verrous, cinq joueurs qui seront titulaires l'an prochain du côté des Lyons de Genève. C'est loco. Voilà. Avec Donatas Sabeckis à la mène, Roberto Kovac pour composer de bacs courtes, Tinder Sanalel, Ofik Enzeguet au poste d'Elieford, au poste 4, et il est 29 en cinq. Tu as un cinq qui a quand même de la gueule, qui a quand même de l'allure. Oui, beaucoup plus que ce qu'on pouvait dire déjà l'année derrière. Donc, on doit la goût. Il y a eu des recrutements cette année, que ce soit à Fribourg, à Châtel, qui sont quand même costauds par rapport à l'évolution. Alors après, on se mouille un peu, c'est du papier, on est dans la supposition, mais quand même, c'est pas mal du tout par rapport aux ambitions qui vont être la tienne cette année. Par rapport à ce que tu voyais l'an dernier, dans le 5 de départ, dès le début de l'année, on avait dit un petit peu au moins, ça va être compliqué. On les voyait un petit peu à la lutte avec Massagno pour la troisième, quatrième place. Massagno était beaucoup plus loin finalement. Mais voilà, là, tu as quand même beaucoup, beaucoup de changements. Tu as clairement un mec qui va avoir la balle en attaque. Alors, on l'a vu dans la Super Cup face à Fribourg, ça a été un petit peu compliqué. Mais ils sont tombés dans un schéma tactique où ils répétaient à outrance les pick and roll. il n'y avait pas un système qui était mis en place. Il faut leur donner du temps. Il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas le championnat. Sabekis, il ne connaît pas le championnat. Ivanov, il ne connaît pas le championnat. Bon, Fick ensuite, et puis Derksen et Kovac le connaissent. Mais tu as quand même deux joueurs dans ton 5 qui vont découvrir tout ça, qui vont découvrir les salles un petit peu pourries quand tu dois aller à Lugano et que tu as envie de pleurer. Il faut rester motivé. Il faut rester toujours motivé, concentré là-dessus. Mais tu as un 5 quand même. Bon, Sabekis, il faut lui donner le bénéfice du doute et du temps. Mais on connaît André Stimat. C'est un mec qui aime beaucoup varier, changer un petit peu de temps en temps ses 5. Ça ne peut pas bouger, si ça ne peut pas bouger. Ça peut continuer, c'est pas grave. Donc André Stimat, c'est quelqu'un qui aime beaucoup changer ses 5 de départ, qui en termes de défense, c'est quelque chose de très important pour lui, aime t'amener de la défense en match-up, en zone. Là, contre Fribourg, il n'en avait qu'un de système défensif. Alors il nous a dit qu'on n'a pas non plus pu proposer ce qu'on voulait faire. Et puis ils se sont fait bouffer dans l'intensité par Fribourg qui est un petit peu, je dirais, plus avancé. Et c'est normal compte tenu des mecs qui sont restés de la stabilité du club. Mais là, tu as quand même un 5 qui est très grand, qui va pouvoir t'amener quand même certaines garanties de scoring avec Kovac à 3 points. Ivanov, c'est quand même un mec qui va être capable de poster, de dominer dans la peinture. Michel Hoffi, qu'il est versatile. Alors après, moi, je mets quand même un doute, c'est que par rapport à l'année dernière, tu n'as pas énormément de garantie sur le shoot longue distance. Alors à voir, parce que... Tu n'as pas de garantie sur le shoot longue distance, mais aussi, ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, un Fribourg olympique, finalement, sans shoot longue distance, s'en sort. En vrai, c'est des codes pétales. Et je les trouve peut-être un peu plus performants qu'on l'a dit, tu as probablement, en tout cas pour moi, mon avis personnel, le meilleur shooter du championnat avec Roberto Kovac, celui qui peut dégagner le plus vite, celui qui peut dégagner le plus loin. Je peux faire vraiment des gros, gros coups de chauffe. Et qui est clutch. On l'avait vu qu'on peut monter notamment avant son départ, lors de son dernier passage, qui est dans les moments importants. L'équipe nationale suisse C'est un joueur très intéressant. Je suis un petit peu moins pessimiste sur le 3 points parce que je pense que Tim Derksen, idem, tu ne peux pas le laisser tout seul. En fait, c'est toujours ça la question. Effectivement, tu n'as pas des mecs qui peuvent se créer leur shoot et le prendre sur la tête hormis Robert Kovac d'un gars en face, d'un défenseur en face. Mais tu as des mecs qui vont pouvoir écarter le terrain. Ça va pouvoir être mobile. Défensivement, je trouve ça intéressant aussi parce que tu peux amener beaucoup, beaucoup de switch. Sabikis, il peut aller défendre très bien sur un poste 3 voire 4. 4, le mec, il est qualifiquement la taille d'un Ivanov. Il peut même défendre sur un mismatch qui est provoqué. Il peut contenir un 5 en face. Sans reculer. Maintenant, il y a beaucoup de switch là-dessus. Tu risques, sur certaines oppositions, sur certains match-up, quand tu vas jouer des très grandes raquettes, on pense peut-être même à Boncourt qui va avoir une raquette très très grande face à Fribourg. Tu risques de te faire un petit peu manger au rebond et après, à toi de compenser différemment. À se rappeler, à trouver des solutions d'éfinitionnellement, à être efficace sur tes box-outs. Et puis, tu as Tim Dirksen. Tim Dirksen qui va être the leader de l'équipe. Clairement, le capitaine en plus, MVP, candidate, alors de loin, il risque de nous poser une très très grosse saison en secourie. On l'a vu, il va prendre sa responsabilité. Il va les provoquer, prendre des pick and roll, se créer ses propres choses, distribuer pour les copains. Donc, il y a aussi une équipe qui va devoir se créer. Après, sur un candidate, quand tu joues dans la même équipe que Mickey Maruto, c'est difficile. C'est difficile. Blague à part pour Mickey. On a parlé un petit peu moins d'un joueur aujourd'hui. c'est le moment de lui faire honneur et on le voit tout ça dans votre nouvelle catégorie. Alors, elle couillonne des Lyon de Genève. Pour nous, clairement, l'année prochaine, ce sera Brandon Kouba qui va venir. Alors, c'est un couillonne un petit peu dur parce que c'est un joueur, on sait, qui l'an dernier a beaucoup joué, notamment avec le 23 à Fribourg, qui va venir pour apprendre un petit peu. Donc, c'est un couillonne sans en être un. mais vu comment l'effectif est construit, la rotation, sa capacité un petit peu toute nouvelle à apprendre beaucoup, beaucoup de systèmes et à être intelligent et à pouvoir s'adapter en fonction de ce qui se passe sur le terrain pendant, à l'intérieur de ces systèmes-là, le rendront, à mon avis, très peu utilisable, en tout cas, en début de saison, par la doublette de coach de Lyon de Genève. Ouais, alors, c'est toujours celui où on se dit, tiens, par rapport à ce qu'il attend, ce qu'il espère, il va quand même avoir beaucoup moins de minutes et le cas de Brandon Kouba, c'est un peu ça. Je ne suis pas sûr qu'il attend énormément de minutes. Non, mais là, vraiment, je pense qu'il en aura beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Alors, on l'a vu rentrer de temps en temps avec Eric Adams sur la Super Coupe, mais voilà, ça arrive à être 4, 6, 7 minutes sur des matchs qui pourraient, je dirais, dominer de la tête et des épaules. tu joues à Lyon, tu mets une branle, tu peux lui donner un peu plus de minutes. Le championnat, c'est resserré, il y aura moins de matchs, clairement. Donc, à un moment, je pense que ça va être dur pour lui s'il n'y a pas des blessures. On n'est pas à l'abri non plus qu'une explosion parce qu'il connaît bien André Stimas également. S'il allait le chercher, c'est quelqu'un qui voulait, c'était pour lui donner aussi des responsabilités pour le développer. Mais à l'inverse de Fribourg, il ne pourra pas de temps en temps, s'il n'a pas beaucoup de minutes de jouer avec l'académie, il n'y en a pas. C'est l'avantage. C'est l'avantage ou pas. À Genève, on verra ça, mais effectivement, tu n'as pas d'académie. Je suis assez d'accord avec toi Brandon. Comme tout le monde, fais-nous taire, donne-nous temps pour qu'en fin de saison. D'ailleurs, on s'est peut-être trouvé sur Kylian Martin avec Neuchâtel qui pourrait démarrer titulaire. On l'avait donné en couillonne. C'est sur une saison. On verra. On fera les comptes en fin de saison. C'est en fin de balle que tu payes les musiciens. Voilà, exactement. On verra tout ça. On a fini pour El Pouillon et comme d'habitude, on termine par les pronos de la Rédac. Alors David, comment tu vois l'année prochaine l'effectif d'André Stimats ? Avec quel bilan et avec quel classement tu les vois finir la saison en 24 secondes ? C'est à toi. Allez, top ! Compte tenu quand même du bel effectif, ça va forcément jouer le haut de tableau. Il y a eu un resserrement de ventes, clairement, moins de matchs, les défaites ont de valoir très très cher. Sur cette journée, je les vois avec 12 victoires et 4 défaites. Troisième de la phase régulière du championnat. OK. Pour moi, les Lyons de Genève l'an prochain, je les vois avec 13 victoires et 3 défaites et je les mets premiers. J'ai plutôt une grande confiance dans ce que je vois, dans la manière dont l'effectif a été construit, même si André Stimats s'en est plein beaucoup en conférence de presse lors du post-game face à Freepour pour la Super Cup. Les autres équipes aussi en Mineau-Châtel ont eu beaucoup de changements et vont devoir aussi travailler, s'adapter, apprendre, etc. Donc moi, je vous remets le tableau. Alors comme vous le voyez, David avait mis avec 13 victoires et 3 défaites, Fribourg Olympique 1er, avec le même bilan en deuxième position, tu mettais l'Union-Châtel 13 victoires, 3 défaites. Et ensuite, troisième, les Lyons de Genève, 12 victoires, 4 défaites. De mon côté, les Lyons de Genève sont premiers avec 13 victoires, 3 défaites et le même bilan que le deuxième, Fribourg Olympique. Et en troisième position, j'avais mis l'Union-Châtel avec 12 victoires, 4 défaites. Finalement, des bilans qui se ressemblent un petit peu et de toute manière, ça va être très serré en haut. À moins qu'une équipe prenne le pas dans les confrontations directes. Pourquoi pas Fribourg Olympique s'ils ont l'air un petit peu plus avancé ? Mais je vois mal ça. Je vois bien, tu vois, Genève en prend un contre Fribourg, Fribourg en prend un, Neuchâtel en prend un. Tu n'as pas l'abri d'aller perdre à Lugano face à Massagno. Toujours des coups de chauffe ou des blessures. Tu ne sais jamais en fonction de quand tu tombes, d'un calendrier, Covid et tu rejoues le match trois semaines plus tard. Donc oui, ça va être très très chaud. Mais pour juste compléter ton propos, moi, ce qui me fait mettre les Genèveois troisième au championnat par rapport à Fribourg et l'Union de Châtel, c'est le manque de stabilité. En fait, d'où tu pars ? L'interruption Covid, elle a été terrible. Les joueurs, ça fait des mois et des mois qu'ils n'ont pas joué. Et je me dis qu'ils partent beaucoup plus loin. Neuchâtel a vraiment gardé une certaine ossature. Fribourg, tu es allé recruter quand même des mecs costauds. Donc je me dis qu'ils sont un peu plus avancés sur ce qu'on a pu voir peut-être sur les matchs de saison de préparation et sur la supercoupe. Je me dis que Genève aura peut-être un petit train de retard. Vu que les défaites vont valoir très très cher et qu'il y aura des confrontations qui vont arriver vite. C'est ça, quatrième, troisième journée. Peut-être pour moi d'être un poil trop juste. Ils seront pour la lutte mais je les vois troisième. Troisième pour toi, ça marche. On en a fini avec les Lyons de Genève. On en a fini avec le sable fin, les cocotiers et puis la mer en bruit de fond. Je vous mets le petit son de la mer en bruit de fond. Le petit son du lac Clément. La semaine prochaine, on ne sera pas loin d'un autre lac. On sera dans le Tessin. El Chichino a Lugano pour faire le petit preview de Spinelli Massagno. On va aller faire un coucou au Frère Mladienne. Voilà, en attendant, on va tâcher de rester en forme. Merci David. A bientôt.